Ok, aujourd'hui on va mettre un petit peu des patates à droite à gauche, donc préparez-vous. Oui, moi c'est Naka, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu coup de gueule, parce qu'il s'est passé un truc, d'habitude j'ai pas trop de trucs à dire des coups de gueule, j'en ai fait un il y a quelques temps sur les comptes, beauté c'était un sujet qui me tenait un peu à cœur, il y a un autre sujet là qui me tient un petit peu à cœur, on va en parler. En gros contexte, pour ceux qui étaient pas là ou qui ne suivent pas trop sur les réseaux, etc., il y a eu un mini-drama en gros hier sur Twitter avec une personne qu'on va évidemment pas nommer parce qu'on veut pas harceler quoi que ce soit, on veut surtout pas de haine, aller pas chercher les gens, etc. On va pas divulguer, non, puis surtout en plus ça risquerait de donner de la visibilité à des gens qui n'en méritent pas. Et du coup on va parler de ce sujet qui me tient un petit peu à cœur, qui est le sujet des leaks sur League of Legends, ou sur les jeux en général et des trucs comme ça. On va expliquer ce que c'est un leak, un leak déjà c'est une fuite d'informations, et il y a beaucoup de gens aussi qui confondent le fait de leak une information, de divulguer une information, de la rendre publique, et de relayer une information. Donc on va faire cette vidéo un petit peu aussi pour expliquer ça, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient perdus hier sur Twitter, mais c'est pas grave, on va essayer d'expliquer ça le plus clairement possible. Je vous ai fait un petit peu, je suis sardoche, je vous ai fait... Enfin non, 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 je retire, j'ai juste fait un dessin, j'ai fait un dessin et je vais vous expliquer avec un graphique. Bref, il y a un problème qui gangrène un petit peu League of Legends ces dernières années, donc c'est les leaks, et le fait que les infos sortent en avance, sortent de Riot, ne sont pas contrôlées comme Riot le voudrait, et du coup, les gens, ça tue un peu la hype. En fait, tout simplement, quand par exemple, un skin sort en avance, en qualité, genre il y a une image d'un nouveau champion ou d'un nouveau skin qui sort dans une qualité médiocre, les gens s'y attendent des mois à l'avance, puis au final ça sort des mois plus tard, et les gens connaissaient déjà le truc, et à l'heure de dire, bah ouais, très gros, j'en étais au courant, ça allait sortir, super. C'est un peu de la merde, et du coup, on va parler de ça. Au tout début, il y a une entreprise qui s'appelle Riot Games, par exemple, voilà. Dans cette entreprise qui s'appelle Riot Games, il y a des rioters, il y a des employés. Tous les petits points, là, c'est des employés, c'est des rioters. Donc voilà, Riot Games, Rio, Rito, 200, collective years, des game design, machin, tout ça, vous connaissez. Parfois, donc en fait, enfin pas parfois, c'est même tout le temps, la plupart des rioters qui bossent dans Riot sont sur des projets qui sont un petit peu secrets, parce que ça va pas sortir plus tard, évidemment, ils sont en train de préparer un truc, il faut pas divulguer des informations, qui sont sous ce qu'on appelle une NDA. Une NDA, c'est Non Disclosure Agreement, donc c'est un contrat de non-divulgation, je sais plus le nom exact en français, mais en gros, c'est un contrat qui dit, j'accepte de bosser sur ce projet, enfin, en tout cas, de pas divulguer des informations sur tel ou tel sujet, sur tel ou tel projet, je signe et tout machin, et j'accepte des poursuites juridiques ou des trucs comme ça, si jamais c'est divulgué. Et c'est pour ça, du coup, que dans la plupart des boîtes, il n'y a pas que Riot, il y a des trucs comme ça, la plupart des boîtes ont ce genre de contrat, c'est pour ça que la plupart des employés ne disent jamais rien, même à leur famille, même à des trucs comme ça, pour ne pas se prendre des poursuites ou des trucs comme ça. Donc, il y a Riot, les employés de Riot sont, la plupart du temps, son NDA, moi, ayant déjà bossé avec Riot, ça m'est déjà arrivé d'en signer sur certains trucs, d'avoir des infos à l'avance, et j'ai déjà aussi eu des infos à l'avance sans forcément avoir en signer, juste on m'a balancé des trucs comme ça, ça arrive et tout, etc. Mais voilà, bref. Donc, la plupart du temps, les Rioters ne divulguent pas d'informations, mais ça arrive après, étant humain, ça arrive que l'info sorte. Alors, elle sort des fois, la plupart du temps, de la façon la plus humaine et la plus normale possible, genre, t'as des potes de confiance, tu leur lâches un petit truc, tu leur dis voilà, t'en parles pas et tout machin, les gens sont des humains, ils comprennent ce que les gens ont cours, ils vont pas divulguer d'informations, etc. Ça arrive tous les jours, dans n'importe quelle boîte, c'est des trucs qui arrivent. Par contre, ce qui arrive aussi, de temps en temps, c'est que l'info soit leakée, leakée par un leakeur. Et ça, c'est du caca, c'est de la merde. Donc, c'est-à-dire qu'elle est dévoilée dans le domaine public. Elle sort de cette sphère qui est Riot, elle sort de la sphère privée, on le dit à des potes, à de la famille vite fait, on est en sûr plus ou moins qu'ils vont pas divulguer d'informations parce que c'est des gens que ça n'intéresse pas ou des trucs comme ça. Mais voilà. Et des fois, ça va sortir. Alors, ça peut sortir de deux manières. Ça peut être leaké de deux manières. Ça peut être leaké involontairement. C'est déjà arrivé à des rioters qui tweetent un truc notamment sur, par exemple, le fait que Vi et Jinx soient sœurs. Moi, j'ai toujours dit, par exemple, dans mes vidéos, que c'était pas confirmé avant Arkane que Vi et Jinx étaient sœurs parce que c'est pas une info officielle. Il y a eu un rioter qui avait leaké ça sur Twitter qu'il avait dit son faire exprès parce qu'il pensait que l'info était déjà sortie, en fait, que c'était un truc que voilà. Du coup, les gens savaient plus ou moins... L'info était pas forcément officielle, peut-être que c'était possible qu'ils avaient changé, etc. Ça arrive aussi à des Youtubers, par exemple, qui ont des infos en avance. C'est arrivé à deux Youtubers. Je vais pas dire les noms parce qu'en plus, ça sert à rien, mais voilà. Ça leur est arrivé de, par exemple, mettre des vidéos, des trailers de champions que Riot leur a donné, genre pour les uploads en privé. Ils voulaient les uploads en privé pour les sortir après, au moment où ça devait sortir. Et coup de pas de bol, ils savaient pas comment ça fonctionnait bien YouTube. Ils ont foutu ça dans une playlist. Et même si c'est en non-répertorié dans une playlist, les gens qui ont accès à la playlist peuvent voir la vidéo non-répertoriée. Du coup, il y a l'info qui a déjà fuité. C'est déjà arrivé. C'est chiant quand ça arrive, mais là, c'est involontaire. Je veux dire, tu fais pas exprès de sortir de l'info dans la sphère publique. Donc ça va. La deuxième chose, c'est quand c'est sorti volontairement. Parce qu'il y a des gens qui sont clairement en manque d'attention. Ils ont pas eu assez d'attention de leurs parents, leur papa, leur maman, qui leur ont pas assez donné d'attention quand ils étaient enfants. Du coup, ils ont besoin d'attention, ils ont besoin de likes, ils ont besoin d'avoir de la visibilité. Et du coup, ils vont créer des comptes Reddit, des comptes YouTube, des comptes Twitter, parfois les trois, et ils vont divulguer des informations, les rendre publics. Donc c'est là aussi que les gens me disent « Mais Naka, toi, t'as déjà leak des informations, tu mets leak dans tes vidéos, machin et tout. » Je n'ai jamais divulgué d'informations. Je parle des leaks qui sont déjà sortis, qui sont dans la sphère publique. Parce qu'encore une fois, quand c'est privé, c'est privé. Quand c'est public, c'est trop tard, c'est terminé. Genre ensuite, il y a des tonnes de gens qui vont reprendre l'info, qui vont la publier. Genre si je le fais pas, ça va pas changer grand-chose puisque sur Reddit, si c'est sorti sur Reddit, il y a déjà d'autres comptes Reddit, il y a déjà d'autres posts, il y a des trucs que des vidéos YouTube qui sortent déjà, des autres trucs sur Twitter, des gens qui vont faire des tweets, des sites de presse qui vont reprendre le leak et en parler, des gros YouTubers qui vont faire des vidéos. Là, par exemple, je ne vais pas donner le leak parce que c'est tout le but de la vidéo de parler de ça, je ne vais pas donner ce que c'est, etc. Mais il y a un truc qui est sorti. Déjà, des gros YouTubers américains qui ont sorti des vidéos avec des faux artworks de champions en miniature. Et en plus, ils ont mis une sponsor dans leurs vidéos, donc frérot, au bout d'un an, voilà. Moi, j'ai un format qui s'appelle le Naka News que je fais maintenant depuis à peu près bientôt deux ans dans lequel le but, il était tout simple, c'était de parler de toutes les informations qu'on a sur les différents jeux Riot dans la semaine. Et toutes les informations, quand l'info, elle était tombée dans le domaine public, je me disais, de toute façon, c'est public, tout le monde en parle, je vais en parler quoi. Normal. Et non. Alors ça, il y a des gens avec qui ça posait problème. Et je peux comprendre que ce soit flou et qu'il y ait du mal à comprendre cette subtilité de rendre l'info publique et, une fois qu'elle est déjà publique, la partager. Du coup, voilà, par exemple, moi, j'ai déjà eu pas mal d'infos, ça se trouve, là, j'en ai, et je vous les dis pas, évidemment, je les dis pas parce que je ne suis pas une petite salopiote qui va juste leak une info pour des vues, pour des likes, pour de la thune, pour je sais pas quoi. Non. Non, il faut pas faire ça. C'est de la merde. Enfin, tu es une merde. Tu es officiellement une merde si on te dit un secret et que tu le révèles. C'est comme si, par exemple, t'as ton meilleur pote. Il fête ses 20 ans. Admettons, ses 20 ans, c'est dans 3 mois. Tu vas lui acheter un super cadeau, un truc trop bien, tu vois, qui s'y attend pas et tout, vraiment, la surprise de fou. Et t'as un autre pote qui voit que t'es allé acheter un truc qui va lui dire par message 3 mois à l'avance et du coup, 3 mois après, quand tu fais ta super surprise, le mec, bah, il est content, mais genre, enfin, il était déjà au courant depuis 3 mois, quoi. La surprise, elle est pas pareille. C'est assez flingué. Genre, du coup, voilà, ça casse les couilles. Ça casse vraiment les couilles. Du coup, donc, c'est trop tard une fois que l'info, elle est dans le domaine public et le truc, c'est qu'en fait, Riot, il se casse le cul à faire des sorties genre de champions, des teasers, des machins et ça fait des années qu'on a pas eu des trucs, des sorties de champions qui sont vraiment à hauteur, genre avec vraiment des gros trailers, des teasers, des machins. Il y a toujours des petits teasers et tout machin, mais ils ont vu qu'à force des années, là, ça fait 2 ans, 2-3 ans que c'est vraiment, vraiment véhément. Il y a tous les champions là, j'ai regardé par exemple, j'ai vérifié avant de faire la vidéo, sur l'année 2021, les 4 champions qui sont sortis de l'Event Sentinel, etc., Viego, Gwen, Action, Vex, les 4 ont été leaks. Alors, en général, ça vient du Brésil, c'est le plus gros pôle de leakers ever, à chaque fois, c'est toujours ça, soit de la Chine, en général, ça peut arriver que soit de la Chine ou des fois l'Italie. La plupart du temps, c'est ces 3 pôles-là mais voilà, c'est ces 3 pôles-là de Riot où il y a une info qui sort. En général, c'est le Brésil. Mais du coup, voilà, donc ça fait 3 ans qu'il y a des leaks tout le temps et du coup, Riot, forcément, ils se disent on va pas mettre un budget marketing de ouf dans des sorties de champions pour parler des sorties de champions puisque de toute façon, ça sort tout le temps et ça casse les couilles parce que les sorties officielles, c'était des banger quand les gens reactent à un nouveau champion avec une méga cinématique, avec un trailer, un teaser de fou ou juste un petit teaser de quelques secondes qui va annoncer le champion mais moi, c'est une vidéo travaillée, un truc, c'est pas une image en PNG en 144p pixelisé où tu vois vite fait à quoi le champion il va ressembler et du coup, tu te le gâches pour quand il va sortir en HD, c'est qu'un secouille, vous pouvez pas vous imaginer et surtout, il y a des gens qui osent dire oui mais Riot, ils le savent que c'est leak et tout machin, ça fait partie de leur com et tout, ils s'en servent pour prendre la température. Non frérot, ça casse les couilles à tous ceux qui ont bossé sur les projets pendant des mois, qui ont bossé sur des skinlines, qui ont bossé sur des champions, sous contrat, ils ne divulguent pas l'information, ça leur casse les couilles évidemment qu'il y a des trucs qui sortent en avance parce qu'en fait, quand t'as un projet sur lequel tu bosses depuis des mois, le truc évidemment que t'attends c'est que ça sorte et que les gens voient le truc et de voir la réaction de la communauté. Si la communauté elle est déjà au courant avant depuis des mois, ça casse les couilles, la réaction elle est beaucoup moins vive et beaucoup moins intéressante. Bref, tout ça pour dire que moi je vais arrêter de parler des leaks parce qu'en fait, et surtout sur Twitter un truc qui est revenu, je relate l'information une fois qu'elle est divulguée, ça me casse les couilles de le faire, vraiment ça m'atteint, ça me fait chier quand je vois qu'il y a un leak, je suis en mode ça c'est sorti, ok super, casse les couilles, je vais faire une vidéo dessus parce que j'en parle dans les Naka News, etc. Des fois même quand il y a beaucoup de leaks, je fais une vidéo dédiée à ça parce que l'info est déjà relatée en général, quand il y a beaucoup de leaks, c'est public de partout, il y a tout le monde qui en parle donc j'en parle, mais ça me fait chier, ça me fait chier et du coup, les mecs me disaient oui mais tu fais des vues, t'en profites pour faire des vues, t'en profites pour faire de la thune, non frérot, c'est vraiment pas le but principal de mon format d'info de la thune, genre ok, si ça fait plus de vues, vu que je suis youtubeur et que je vide ça, bah je vais être plus content, mais non, c'est pas le but premier, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de parler des leaks, ça admettons, cette branche c'est moi, je cut la branche ici, ce sera toujours partout sur internet, je ne parle de plus aucun leak dans mes vidéos, j'en ai plus rien à foutre, tant pis, ça fera un peu moins de vues, ok, je vais perdre un petit peu d'argent, je m'en bats les couilles frérot, les mecs osaient me dire que c'était pour l'argent, alors que le leakeur de base, il fait tout ça pour l'attention, pour les vues, c'est très très grave, genre donc moi, j'en ai rien à péter, je vis déjà très bien de League of Legends, merci les frérots, j'en parle plus, je cut tout ça, désolé pour ceux qui aimaient voir des leaks sur ma chaîne, etc, ceux qui aimaient voir les infos dès qu'elles sortent, je parlerai que des sorties officielles Riot sur mes formats de news, et voilà, basta, dans tous les cas, on va arrêter de soutenir ce genre de comportement, on va arrêter de, même si ça ne sert à rien, là déjà, il y a un truc qui est sorti, comme je vous dis, il y a des YouTubers, ils en ont parlé, les heures qui suivent, genre avec des fausses images, des faux artworks pour attirer les vues, avec une sponso dans la vidéo, c'est très très grave, ça me dégoûte, et du coup, du coup, c'est tout le petit coup de gueule de Noël, c'est pas la meilleure période pour sortir des trucs un peu négatifs comme ça, je le sais, mais du coup, voilà, j'en parle juste une fois, et c'est bon, c'est fait, et du coup, je sais, en fait, je sais, non seulement, je vais perdre un petit peu d'argent, mais ça, je m'en fous, c'est vraiment pas le plus important, et le truc, c'est que tout le monde, bon, déjà, j'en reçois pas mal des messages, mais je vais recevoir encore plus de messages en mode, t'as vu ça, il y a cette info qui est sortie, t'as vu, tu veux en parler, t'en as pas parlé, what the fuck, il y a les News Riot, qui sont les news officielles, je vais pas faire mon beurre sur des leaks, vous inquiétez pas, je sais qu'en plus, c'est vraiment pas, là, j'en fais une vidéo, mais c'est vraiment pas le truc dont la plupart des gens sont au courant et parlent, etc., il y a même beaucoup de gens qui regardent pas mes vidéos de news et qui regardent aucune vidéo de news, etc., qui jouent juste à l'all sur client, et quand il y a un truc qui sort, ils sont très contents, et justement, ils passent au travers des leaks, et ça, c'est très bien pour eux, mais la majorité de la commu, ça fait des années que, je vous dis, il n'y a pas un seul champion qui est sorti, sans qu'auparavant, on ait eu un nom, sur un bloc-notes, une image en qualité dégueulasse du champion, et du coup, ça casse les couilles vraiment, enfin, je trouve ça vraiment chiant, et le problème, c'est que du coup, il y a le, enfin, évidemment, comment arrêter ça, il faut que Riot s'en charge vraiment, par contre, là, pour le coup, c'est le truc où Riot s'en occupe vraiment pas assez, c'est qu'il y a une taupe, il y a un caca dans Riot, il y a quelqu'un qui leak, alors, en Italie peut-être, je ne sais pas si c'est des leaks volontaires, ou des trucs comme ça, en Chine aussi également, il doit y en avoir moins, mais en tout cas, au Brésil, il y a ça, là, il n'y a aucun doute, il y a eu plusieurs gros leakures brésiliens, et tout machin, il y a une taupe chez Riot Brésil, il faut faire quelque chose Riot, il faut virer cette personne, il faut la dégager, et enfin, en plus, elle a un contrat, pour le coup, il ne devrait pas en parler, et il en parle, et le pire, c'est que cette personne-là, les personnes qui vont liker les trucs sur YouTube, qui sont par des rioters, qui ont eu l'info par des rioters, eux, ils ne sont pas sous contrat, donc ils s'en battent les couilles, en fait, ils lâchent l'info comme ça, ils ne risquent rien du tout, et leur communauté, ils sont là, en mode, c'est des héros, bravo, tu donnes l'info, aux gens qui n'ont pas l'info, en avance, waouh, enfin, tu es cringe, bref, voilà, on ne va pas trop tourner en rond, on ne va pas en parler pendant mille ans, j'espère qu'au moins, ça aura éclairé un petit peu sur ce sujet, j'aurai éclairci le truc qui se passe depuis un petit peu des années sur LOL, et qui est de pire en pire, en fait, vraiment, parce que là, il y a un mec qui a fait carrément une vidéo, calendrier de l'avant, en mode, je lâche des leaks de tout ce qui va se passer en 2022, plus ou moins dissimulé, en mode, il y a des trucs vrais, il y a des trucs faux, essayez de deviner, LOL, enfin, ils font des concepts maintenant, frérot, ferme-la au bout d'un moment, du coup, enfin, voilà, bref, oui, ça m'énerve, je suis passionné, je m'énerve rarement, c'est rare que je m'énerve, je suis un mec assez cool, j'aime pas le conflit, j'aime pas ça, mais quand il y a des gros connards, et ben, il faut que j'ouvre ma gueule, je suis obligé, c'est plus fort que moi, je suis obligé, bref, tout ça pour dire aussi que, ben voilà, je vais pas donner raison à ces trous du fion, qui sentent les troncs fumants, du coup, moi, je cut, vraiment, les leaks, stop, je n'en parle plus, c'est bon, voilà, c'était la dernière vidéo, vous m'entendrez parler du mollic, j'en parlerai peut-être toujours, évidemment, en stream, si vous voulez discuter avec moi, venir sur les streams, dire, t'as vu, il y a eu ça, je dirais, ouais, ben, il y a eu ça, évidemment, je ne sors pas en vidéo sur YouTube, là où il y a la grande majorité de mon audience, donc, voilà, je ne relaterai pas les faits, mais si vous voulez discuter, chill et tout sur mon stream, et n'hésitez pas à venir, vous avez le lien du stream dans la description, pour parler t'épouze, en ce moment, on est chill, on fait du TFT, on progresse sur LOL, on s'est fait coacher par des gigabros, on va essayer d'être diamant sur tous les jeux Riot compétitifs, LOL, Valorant, Legends of Runeterra, et TFT, on est déjà assez proches sur LOL et TFT, Legends of Runeterra et Valorant, on n'est pas proches du tout, mais on va essayer en 2022, d'être diamant sur tous ces jeux, c'est le challenge que je me suis lancé, donc voilà, n'hésitez pas à passer sur les streams, on va bien s'amuser cette année, surtout qu'il y a des bingers qui vont sortir en plus de LOL, il va y avoir Song of Nunu, le jeu Riot Forge, et il va y avoir le Convergence, Convergence, ils ont été annoncés pour 2022, donc ça va être trop cool, j'ai trop hâte de jouer à ces jeux en stream avec vous, et de partager de la positivité, plutôt que des trucs négatifs, d'ailleurs il y a une petite vidéo positive qui arrive ce week-end là, avec une petite tier list sympa, je n'en dis pas plus, mais je vous ai mis des petits cadeaux dans la tier list, les petits skins de barde, de League Partner, il faudra les trouver dans la vidéo, et du coup en attendant une prochaine vidéo, un prochain live, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à commenter, à me dire ce que vous pensez de tout ça, je vous dis à plus, et je flash out. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501